Bonjour, je m'appelle Clara Sanchit, je suis responsable de participation numérique des jeunes à Civicus, l'Alliance mondiale pour la participation citoyenne. Je fais partie d'une équipe qui, au cours des 18 derniers mois, a mené une expérience très intéressante avec des jeunes activistes. Alors on sait que les jeunes peuvent arriver à faire des changements très importants dans leur communauté, mais souvent ils ont des difficultés à l'heure d'accéder à des ressources mises à disposition par les donateurs internationaux. Leur manque d'expérience leur met souvent dans une position de désavantage par rapport aux organisations bien établies quand ils sont en concurrence pour l'obtention de ces ressources-là. Et souvent, une fois qu'ils ont obtenu des ressources, des grandes restrictions qui viennent avec leur empêchent vraiment d'avancer dans leur projet. Donc on a examiné ces obstacles et ces barrières et en fin 2018, on a lancé le Goalkeepers Youth Action Accelerator. Cet accélérateur a aidé 26 jeunes du sud global à progresser vers les objectifs de développement durable dans leur communauté. Ça a été une expérience très riche et j'ai appelé ma collègue Lisa Novois, qui est responsable de la coordination et de la participation des jeunes à Civicus. Je vais lui poser quelques questions par rapport à nos apprentissages et aussi nos échecs. Bonjour, Lisa. Salut, Clara. Donc, 26 jeunes ont participé à ce programme-là. Et la plupart d'eux nous ont dit qu'à niveau des résultats, ils ont beaucoup atteint à travers cette participation. Donc, plein d'entre eux parlent d'une mise à niveau de leurs compétences. Certains aussi ont pu atteindre du financement supplémentaire cette année. Mais aussi, il y en a certains qui parlent aussi qu'ils sont engagés dans des conversations avec les principaux décidés dans leur pays. Donc, qu'est-ce qui rend ces soutiens si intéressants pour eux ? L'accompagnement va au-delà du financement. Donc, nous pensons souvent que les ressources de la société civile n'entravaient être que des subventions d'organisation. Mais avec cet accélérateur, nous voulions voir si l'élargissement de l'éventail des ressources conduirait à une croissance plus forte et des résultats de programmes plus importants. En plus de l'argent pour développer leurs projets, nous avons créé un fonds permettant aux militants de participer à des événements de réseautage, de faire des formations qu'ils voulaient dans le monde entier, un soutien technique, ainsi qu'un programme de mentorat avec des spécialistes expérimentés. Nous avons essayé d'en faire un ensemble très complet. Il semble qu'il ait permis d'obtenir l'accélération qu'ils nous recherchions sur de nombreux fronts différents. Certains d'eux disent aussi que la visibilité que ce programme leur a donnée a été très valable, pour exemple à travers leur participation dans des forums internationaux, mais aussi à travers la publication de leurs histoires par les biais des profils numériques de Civicus. Comment est-ce que ça s'est passé ? Oui, les canons des réseaux sociaux de Civicus et la diffusion médiatique réalisés pour ces projets ont également été très intéressants pour les participants. Ils ont travaillé avec eux pour présenter leur histoire et les résultats du programme, mais aussi pour amplifier leur point de vue sur le financement des organisations de jeunes. L'occupation de ces espaces a donné de nombreux d'entre eux une légitimité qui s'est traduite par de nombreux partenaires et alliances dans leurs pays respectifs, ainsi que par des possibilités accrues de collaboration internationale. Quand nous avons conçu ce projet, nous avons pensé que peut-être la mise à disposition des outils et des cadres de suivi et d'évaluation peut-être allait augmenter la résilience de ces activistes. Alors, tu peux expliquer un peu ça ? Oui, bien sûr. Nous avons développé un cadre de suivi et d'évaluation très simple qui permet une compréhension et une utilisation rapide dans les rapports. Le président de recherche sur les ressources de la société civile nous indique que les exigences de donateurs en matière de rapports sont souvent très rigides, lourdes et constituent un obstacle pour les militants qui travaillent sur les baissons réelles de la communauté, en plus de temps et de l'expertise nécessaire pour remplir ces rapports dans la langue précise que les donateurs souhaitent. Les cadres que nous avons utilisés ont permis aux militants et nous-mêmes d'analyser les progrès qui ont été adaptés à chacun de leurs programmes au fur et à mesure et à mesure de leur analyse trimestrielle et de l'évolution de leur contexte aussi. En conséquence, de nombreux participants ont commencé à utiliser ces outils au-delà des programmes particuliers et ont adopté des méthodologiques similaires pour d'autres travaux avec leur organisation. Nous utilisons les mots « nous » très souvent quand on parle de la conception de ces projets, mais en fait, nous ne l'avons pas fait tout seuls en train d'employer des civicus. Donc, dès le début, on a été très, très, très insistant sur le fait que si ce projet allait soutenir des jeunes activistes, il devait être co-conçu par un groupe solide des jeunes activistes aussi pour que ça vraiment couvre leurs besoins. Qu'est-ce qu'on a appris de ce processus-là? Nous avons appris qu'il est essentiel pour nous que ce programme soit véritablement dirigé par des jeunes. Un groupe de jeunes activistes a été sélectionné par les partenaires du programme pour faire office du comité de pilotage. Les 113 meilleures nominations pour les programmes accélérateurs leur ont été communiquées afin de sélectionner les 26 finalistes du programme Goalkeepers 2019. Cependant, en cours de route, nous avons réalisé que cette approche ne leur permettait pas s'impliquer suffisamment de la phase de conception et nous avions besoin que ce groupe soit plus que de conseillères pour que les programmes répondent réellement aux besoins et aux perspectives des jeunes militants au cours du programme. C'est une expérience d'apprentissage énorme que nous avons mise en œuvre dans le cadre de notre expérience actuelle en matière de ressources appelée l'Use Action Lab qui a été conçue avec un groupe de jeunes consultants qui ont un rôle super important à jouer dès le départ. Merci beaucoup. C'est vraiment une expérience très enrichissante. Nous avons mis à disposition sur notre site web d'autres matériels sur ce programme, par exemple des vidéos du parcours de certains participants, ainsi qu'un rapport de programme et un résumé. Vous pouvez consulter tout ça sur civicus.org slash accelerator en anglais. Merci beaucoup. Merci.